Générique Organisé l'an dernier, au lendemain des attentats terroristes de Paris, le rallye Charlemagne avait subi les conséquences de ces événements dramatiques. Cela avait perturbé le bon déroulement du rallye. Cette année, pour la 26e édition, l'ambiance a été beaucoup plus sereine. 97 concurrents sont présents au port d'Aumont pour le départ. Laurent Bayard, fort de ses 4 victoires consécutives, espère en ajouter une 5e à son palmarès. Mais il devra se méfier de Marc Amourette, son dauphin de l'an dernier. Fort de son expérience de 2015, Amourette est bien décidé à détrôner Bayard cette année. On va essayer. Je ne suis pas le seul à vouloir le gagner. Il y a quand même un client contre Marc Amourette qui devrait être aux avant-postes aussi. On verra après la première boue qu'on en sera déjà plus. Le changement, c'est très très bien. Par contre, cette année, je les trouve quand même un tout petit peu trop rapides. Et en sécurité, c'est vraiment juste. Il y a des grands fossés ou des gros arbres. Et du très très vite, on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Mais le parcours est beau. Mais il faut rester sur la route. Xavier Pruveau est là également. Il a ressorti sa Fabia S2000 car sa Fiesta est en vente. José Barbara, fidèle au rallye charlemagne, est présent. Il a décidé de se faire plaisir sur les belles routes de la Maine-Oie avec sa Subaru WRC. Voilà, le principe est de participer. Je roule, je me fais plaisir. Après, à la nuit, ça ira comme ça ira. Puis on verra. La famille Rimbaud est venue en ombre avec à sa tête Frédéric, redoutable avec sa Subaru GT d'un autre âge. Dès la première boucle, la lutte s'engage entre Marc Amourette et Laurent Bayard. Le pilote de la DS3R5 emporte les deux premiers chronos. Bayard réplique dans le troisième et rentre à Aumont avec une seconde sette de retard. Frédéric Rimbaud confirme sa bonne forme en prenant la troisième place. Il devance Xavier Pruveau qui redécouvre le fonctionnement de la Skoda Fabia. On découvrait la Skoda après un an d'absence. C'était un an qu'on n'avait pas roulé avec. Donc on a perdu un peu de temps dans la première spéciale. Ensuite, on a pris la mesure de la voiture. Et puis là, on a fait des bons temps. José-Barbara est à la cinquième place devant Jean-Noël Tournet, tout heureux d'être en si bonne position. Sylvain Foutré espérait faire une belle course sur ses terres comme chaque année. Malheureusement, la courroie de distribution de la Mégane casse après seulement un kilomètre de course. Avec sa Mitsubishi, Frédéric Pérard prend le commandement du groupe N dès le début de la course. Agréable retour du local Benoît Flamme après 16 ans d'absence. Flamme cessait avec courage au pilotage d'une Clio R3 en espérant terminer à une bonne place. Malgré le temps sec, les routes sont glissantes avec beaucoup de changements d'adhérence. Frédéric Pérard abandonne dans le S4 sur ennui mécanique. José-Barbara en fait autant au parc de regroupement à la fin de la deuxième boucle. Son épouse éco-pilote étant souffrante. Comme d'habitude, Pierre-Alexandre Perrin réalise un festival avec sa saxo. Il est sixième au général avant d'abandonner sur une case de cardan dans le S9. En tête depuis le début du rallye, Marc Amourette domine en réalisant les meilleurs temps de deuxième boucle. Il se passe super bien, on se régale la voiture, elle est un super châssis. En deux émissions, on a vraiment pu commencer à retarder les freinages, à pousser un peu dans le rapide. Vraiment que du bonheur. Laurent Bayard essaie tout ce qu'il peut, mais il doit s'incliner. Cette année, Amourette lui est supérieur. La deuxième, fort rapide quand même, je ne suis pas bien dans la deuxième. Je suis bien dans la première, je me fais plaisir. Je suis bien dans la dernière, très bien dans la dernière, parce que ça a pu savoir. Alors on fait beaucoup de spectacles, je pense que les gens doivent se régaler. Anthony Martel est en tête de la classe avec sa fille EF3, depuis l'abandon d'Eric Cunin sur un nu mécanique au point stop de l'OS5. De retour sur un rallye, le maire abandonne également sur un nu mécanique, après la même spéciale. La nuit arrive avec la pluie, rien ne change entre les deux premiers. Marc Amourette augmente son avance sur Laurent Bayard. Fairplay, Bayard lui transmet sa couronne de vainqueur et se contente de la seconde place, la troisième étant pour Xavier Prouveau. Frédéric Perard, avec une belle quatrième place au général, remporte le groupe N, alors que Jean-Noël Tournet s'est régalé sur les roues piégeuses du Jean-Lemagne et les récompensés par une cinquième place. Sixième, Anthony Martel remporte la classe R3. Frédéric Rimbaud ayant abandonné, c'est son frère Alexis qui repart d'Aumont avec une belle septième place au général et la victoire en F2-14. Huitième, Guillaume Leclerc gagne la classe F2-13 et Pierre Vautrin clôture le top 10 avec la classe R2. En dix-huitième position, on retrouve Gilles Berger, le vainqueur de la classe F2-12, alors que Grégory Coulambier gagne la classe A6-K. Comme en 2015, le rallye Charlemagne est la dernière manche du challenge N2 série by Rally, cinq équipages ont répondu présents et c'est le très rapide Carl Pignero avec sa 21e place au général qui remporte le challenge 2016. Du côté des classes, Laurent Dachicourt repart d'Aumont avec la FA7. Alexandre Rambure avec la classe N3. Sébastien Petit avec la FA6. Sébastien Cousin avec la FN1. Olivier Pierrequin avec la FA5K. David Franchôme, la FA5. Édith De Roi, la R1. Et Thierry Lambre, la GT9. Sur ces routes difficiles, la prime du spectacle revient cette année à Christophe Lemoyne avec sa vénérable Opel Manta qui a réalisé son rêve de jeunesse à participer au rallye Charlemagne. Sous-titrage Société Radio-Canada